Si nous avons choisi la pauvreté comme thème pour notre reportage, c'est parce que ce sujet nous touche beaucoup. Pour en savoir plus sur la question, nous avons rencontré plusieurs spécialistes qui nous ont aidé à mieux comprendre ce phénomène, qui chaque jour frappe un peu plus notre ville. La définition de la pauvreté, c'est finalement quelque chose de très large. C'est vrai qu'habituellement, quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est être pauvre, bien souvent, ils répondent qu'être pauvre, ce n'est pas avoir d'argent. Et en fait, il faut savoir que le fait de ne pas avoir d'argent n'est pas en fait la cause de la pauvreté, mais on en est bien à la conséquence. Et donc, c'est pour ça que je dis que la définition de la pauvreté est quelque chose d'assez large. La pauvreté, donc, c'est lié à ce qu'on appelle différents facteurs. Et dans ces facteurs, il y a l'enseignement, il y a le fait que des enfants ne vont pas nécessairement à l'école tout le temps, longtemps. Alors, il se fait que l'école, c'est elle qui donne un titre, c'est elle qui donne un diplôme, une qualification, que c'est grâce à ça qu'on peut avoir un boulot, et qu'on a un boulot, donc on a de l'argent, et qu'on peut éventuellement se payer un logement, et qu'on peut être éventuellement en bonne santé. Si on veut mesurer, si on veut chiffrer le phénomène, il faut avoir une définition, celui il est pauvre, celui il n'est pas pauvre. Et donc là, il y a au niveau international des indicateurs qu'on a dit, on peut mesurer peut-être la pauvreté ou le risque de pauvreté comme ça. Donc il y a un indicateur qui dit, si tu es au niveau économique, donc au niveau des sous que tu as, si ça, par mois, si ça fait moins que 60% du moyen d'une population, tu es en risque de pauvreté. Bruxelles est une ville région très diverse au niveau socio-économique. Donc la population est très diversifiée, il y a des personnes vraiment, vraiment riches à Bruxelles, beaucoup de personnes vraiment, vraiment riches à Bruxelles, mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup, beaucoup de pauvres à Bruxelles. On a cru à un moment donné, dans les années 60, 1960, qu'on pouvait trouver une solution pleine et immédiate à la pauvreté. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas du tout et qu'aujourd'hui, même pour certaines observations, on s'aperçoit qu'on est parfois retourné à des situations très 19e siècle. Donc tout ce qui a été écrit à cette époque-là sur la pauvreté par Dickens ou Zola, ainsi de suite, on retrouve ces situations en fait aujourd'hui. La pauvreté par région, ici, région bruxelles-vase, il y a 26,3%, donc c'est plus qu'un quart de la population vivant en dessous du seuil du risque de la pauvreté. C'est massif, quoi, c'est 1 sur 4. Donc dans la Flandre, il y a 10%, ça c'est 1 sur 10, ça c'est beaucoup plus moins, quoi. En Wallonie, c'est 19,5%, donc ça fait 1 sur 5. Là, la situation est entre Bruxelles et Flandre. Et donc pour Belgique, en général, ça fait presque 15%. Il y a un système social bien élaboré en Belgique. Il y a aussi au niveau santé, il y a... Oui, tout le monde peut normalement être soigné. Donc dans quels états sociaux que tu te trouves, en principe, en Belgique, tu seras soigné au niveau médical. Ça, c'est pas dans tous les pays, c'est pas le cas. Dans les États-Unis, par exemple, c'est pas le cas. Si tu n'as pas les sous, tu ne vas pas être soigné. Si on compare par rapport au sud de l'Europe, évidemment, il n'y a pas de comparaison. Je veux dire, effectivement, des pays comme le Portugal, évidemment, la Grèce, maintenant, c'est facile à le dire. Donc la Grèce, l'Espagne, ça commence aussi. Ça, ce sont des autres. Et il ne faut pas oublier qu'il fut un temps, il y avait l'Irlande aussi, pourtant qui est au nord. Maintenant, ça s'est résorbé au niveau de l'Irlande. Mais au niveau du sud de l'Europe, évidemment, il n'y a pas photo. C'est des pays plus pauvres, ou la situation de pauvreté, en tout cas, est plus importante qu'en Belgique. Et nous, on se situe dans une moyenne au niveau des pays européens. C'est ça, le chômage, et c'est ça, le croissant. Tu vois, c'est au centre-ville, il y a toujours ce croissant qui se montre où la situation sociale est la plus pénible, en disant. Et il y a toujours ce zone-ci, donc le sud-ouest de la région, qui a les gens les plus riches. Donc là, tu vas trouver des quartiers complètement différents. Donc, comme j'ai dit, il y a un élément aggravant, dans le sens qu'il y a plus de gens qui vont être en risque de tomber dans la pauvreté par perte de leur boulot, par augmentation des prix. On va commencer aujourd'hui à avoir les effets de cette crise. Pourquoi ? Eh bien, parce que pendant tout un temps, mettons, si quelqu'un a perdu son travail du fait d'être dans cette période de crise en 2008, le temps qu'il ait épuisé toutes les ressources d'aide sociale, son préavis, par exemple, d'abord, ensuite, le fait d'éventuellement s'inscrire au chômage, de rechercher un emploi, quand il aura épuisé tout ça, il va finir donc par arriver peut-être au CPS. Et c'est pour ça qu'en général, les CPS prennent la mesure des crises trois à quatre ans après que ces crises aient eu lieu. Ça veut dire, au niveau territorial, tous les pauvres ensemble, tous les riches ensemble, ça augmente fort ces éléments transversaux de la pauvreté. Donc, si tu sors de ton bâtiment et tu vois autour de toi que des autres pauvres, que des gens qui sont au chômage, que des histoires des gens qui n'ont pas trouvé de boulot, qui sont mal éduqués, qui sont quittés de l'école, à ce moment, tu es dans une atmosphère pas très motivante, quelque part, tu ne veux pas... Si tu es dans une situation riche et tu te dis, ah oui, celui-là, il a fait ce type d'études, il a maintenant ça, il a trouvé un boulot immédiatement, donc moi aussi, je veux faire la même chose et voilà, je veux y arriver. Dire que la pauvreté, c'est quelque chose que tu inhérites quelque part de tes parents, si tes parents sont en situation sociale difficile, toi aussi, tu vas te trouver avec beaucoup plus de difficultés pour monter dans l'échelle sociale. Le marché de l'emploi, qui est un des facteurs qui contribuent, puisqu'il n'y a rien à faire, tant qu'on est dans une société où on considère que l'insertion sociale passe par l'exercice d'un emploi, et bien c'est l'emploi qui va probablement être un des facteurs déterminants dans ces situations de pauvreté. Donc, il y a des situations d'emploi, il y a, il faut le dire aussi, lié à cette absence d'emploi, de plus en plus de gens, non seulement qui sont exclus, mais qui souffrent du coup de maladie. Par exemple, la maladie mentale fait un bond en avant, notamment lié à tous ces mécanismes d'exclusion sociale. Donc, ce sont plutôt des facteurs aggravants, en fait, au niveau de la pauvreté. Le défi, c'est d'insérer socialement les gens en dehors de leur donner un travail. Je pense qu'il est important que les gens puissent avoir une insertion sociale qui passe par d'autres modes de reconnaissance sociale, pour effacer, effectivement, ce qu'on appelle les stigmates de la pauvreté. Au niveau redistribution de ces richesses, il y a encore beaucoup à faire. Ce n'est pas rien qu'on fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Si je vois que maintenant, c'est quand même dans une crise, les riches qui profitent, un peu plus de riches et un peu plus les riches, ça, ça ne va pas, quoi. Et ça, c'est au niveau sociétal. Hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen. Hey, listen, 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 hey